Thérésia, pour moi, c'est un personnage qui ne cesse de fuir. Donc, un, son corps, son état de garçon, deux, son pays, et puis trois, l'immigration, une fois qu'il est arrivé en France, et puis après, d'une manière beaucoup plus précise et plus dans l'histoire, ce personnage qui la séquestre. Mais c'est quelqu'un qui est toujours en état de fuite. J'ai toujours un peu envisagé comme une espèce d'animal, comme ça. C'est, vous parliez tout à l'heure de destin et de corps, voilà, c'est ce qui, moi, me semblait assez beau dans le film, c'est, dans l'idée du film, c'est comment on pouvait tracer son destin au travers de son corps. Et c'est ça que je trouvais tragique, au sens ancien. Mais ça passe par une fuite perpétuelle, c'est-à-dire, ça passe par un trajet. Et ce trajet, c'est toujours fuir quelque chose pour aller quelque part, pour aller quelque part. Et au fur et à mesure de ces fuites, son corps s'abîme. Et au fur et à mesure que son corps s'abîme, son destin se forme. C'est là où c'est, pour moi, un film sur le destin. Mais au départ, justement, cette idée, cette idée de ce changement de sexe, c'est aussi quelque chose qui est... En fait, c'est l'idée de se fuir soi-même, aussi ? Est-ce qu'on peut la part en place ? Alors, il y a deux choses. Si on parle vraiment de transsexualité, bon, ce n'est pas le sujet du film. Mais je pense que ce sont des gens qui sont nés avec la conviction qu'il y a eu une espèce d'erreur d'enveloppe. Une conviction très claire, très intime. Je suis une femme dans un corps d'homme. Donc, il suffit à un moment de rétablir un petit peu les choses, et puis de fuir le premier corps pour retrouver réellement le second. Donc, c'est là où ce n'est pas du tout du travesti. Merci. 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 Merci.